Stefano Faillita C'est son nom Sérieux? C'est Faillita, son nom? C'est-tu mexicain? Attends, moi, t'es limitée Aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on va faire de la PIDZ Pis moi, ma mère, elle faisait de la PIDZ Dans notre quartier, quand j'étais petit, je me rappelle On était au parc pis on sentait Ma mère faisait de la PIDZ C'est ton... C'est vraiment un italien qui parle avec ses mains Pis qui parle fort Fait que là-dedans, là, il y a vraiment juste du feuillage Mais sinon, là, c'est juste des feuilles Sinon, là, c'est juste des feuilles Vraiment, là, j'ai un laurier chez nous Fait que j'ai mis une feuille de laurier de mon jardin Qu'est-ce que c'est vraiment un italien? Malgré qu'il y a un nom d'un plat mexicain C'est pas Faillita C'est Faillita Mais t'es italienne, ma mère, je me rappelle Elle faisait des tiramisu Ma grand-mère Avec du mascarpone Bon de journaux, qu'elle disait Ah, je l'aime assez, Stéphano J'espère que tu vas le mettre dans la capsule Que j'ai dit que je l'aime Parce que je l'aime pour vrai Il est vraiment haute Je veux pas qu'on pense que je le blasse Je l'aime Y a-tu des ustensiles logées? C'est Stéphano Dans le fond C'est Stéphano Comme l'autre raccardo, lui, c'est Stéphano Non, c'est Stéphana Stéphana Finto Ah, s'apprécie Bon Non, je m'en sort toujours pas Il y a quelque chose dans la barbe Pis là Ah, j'en goûte Arnive comme un petit cochon Hé, c'est ça que tu mets en début de capsule, j'espère On est rendu à goûter la vitre, comme dirait Marc-André C'est-à-dire qu'on goûte les sauces qui sont en Peau De vitre Est-ce qu'on avait déjà commencé la capsule? Pourquoi pas? Oui, c'est ça qu'il avait commencé Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a choisi ces marques-là Bon, qui sont des marques plus, sans faire de mauvais jeu de mots, classico Les marques qu'on revoit plus souvent, de façon plus régulière Et c'est toutes des grosses marques, si bien que ça va être plus difficile de départager celle-là On a la max, catélie, tomate et basilic Ici, la classico, c'est tomate rôtie sur le feu C'est tasty Ensuite, l'autre classico, parce que là, c'est des siennes Et là, on a des napole C'est une sauce à pizza traditionnelle Pardon? Parce que c'est en italien Et la sauce de ton favori M. Stefano Moi, je l'aime Stefano Qu'est-ce qu'on dit à l'arrêt? Non, ça pique! Oui, Colette Parfait Parfait, je lui dis Ta gueule! Ah, Colette fait aussi dire de mettre une cinture Ah, maudite folle! Colette! Bon, et là, ça va être frais, maudite à ton sale! Mike! C'est bon! C'est bon! Elle est bonne! Elle goûte, là? Elle est salée, hein? Salée, oui, mais... Mais non, elle est salée correcte, là? Oui! L'espèce de mix d'épices est comme très, 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 très bon La deuxième, donc, c'est catélie Hum-hum! Hum, c'est vraiment basé, c'est bon, hein? Je dis ça, mais elle a la bouche pleine Mais oui, pas autant que le même, ça! Ben elle, oui, c'est vrai qu'elle a un mélange vraiment intéressant Celle-là, c'est sûr que... C'est plus basé, non? Oui, mais étant donné qu'elle a une saveur, on dirait qu'elle prend trop de place Elle est trop marginal, celle-là Vous avez compris le principe, elle est bizarre, elle est pas tout à fait ça C'est moi que tu trouves bizarre? Quoi? On goûte-tu à la classico? Tomate rôti sur le feu As-tu moins de fromage? C'est quoi? Elle goûte vraiment les tomates séchées Les p'tites pâtes de pesto de tomates séchées Dans les pâtes, ouais Tu sais que tu sors, t'es marinée là? Moi j'aime ça en goûte Ça goûte vraiment ça là Ça goûte le pesto de tomates séchées mettons T'as le pesto basilic, mais le pesto de tomates séchées On dirait que c'est ça qu'il y a dedans Moi elle passera en avant de la La catélie Classico pis catélie d'habitude Ils sont plus spécialisés dans les sauces à pâtes justement Je pense que oui Classico de Napolé La traditionnelle j'ai l'impression qu'elle va vraiment entrer Tu sais eux autres étaient peut-être plus en compétition Parce qu'il y avait des saveurs Mais là traditionnelle pour traditionnelle Tu as-tu un arrière-gout? Il y a un arrière-gout bizarre Attendez On teste en supplémentaire Qu'est-ce qu'on aime pas? Je sais pas Il y a quelque chose On l'aime pas Ben non Si vous avez à choisir Entre les deux classiques Moi j'irais Moi j'irais carrément avec la Des siennes C'est ça C'est ça On ira bien Stéphano Est-ce que tu vas être capable d'être impartiale Myriam? Oui Ça aussi elle rend meilleure Elle est épaisse Elle fait très sauce maison C'est ça Elle fait très sauce maison C'est la sauce qui fait que sa grand-mère Fait que le laurier qu'il y avait dans sa cour Les tomates dans son jardin C'est une sauce de famille ça Fait que lui il sourit Maman je suis pas capable de crier pendant qu'il sourit Je préfère celle de Stéphano Je vais vous expliquer pourquoi Parce qu'on rit bon là C'est une sauce familiale Mais tu sais Elle a l'air plus d'une sauce maison J'ai plus l'impression Ma mère a déjà fait une sauce tomate Qu'elle passait là L'allemagne dans le roux Oui Ça ressemblait pas mal à celle-là Hum Il y a un petit épicé le fun Elle me semble complète Mettons là Si j'avais Tu sais Celle qui selon moi Entre le plus en compétition Avec celle de Stéphano Ça va être celle du Mike's Fait que tu sais Je vous ferais choisir entre les deux Pis sais-tu quoi? J'ai le goût que Pour le dernier On fasse un test à l'aveugle Quand on va mettre les trois En compétition là C'est-à-dire nos trois préférés Moi j'aurais tendance A mettre Stéphano en premier Toi tu mettrais quoi en premier? Dans ceux-là? Ouais Ben en fait dans l'ensemble de Non dans ceux-là Dans ceux-là Mais j'aurais tendance A moi aussi le mettre Mais la Mike's C'est vraiment Insurprenant Est-ce que Regoutons avec les languettes Moi je dirais Prochain épisode On inclut la Mike's À l'aveugle Ok Donc Mike's Stéphano La Primo Pis la Unico Parfait Donc on les fait à l'aveugle Comme ça on va être sûrs Que j'ai pas un parti pris Pour celle de Stéphano Marches-tu? Parfait Alors le prochain épisode Vous allez pouvoir découvrir C'était laquelle Notre préféré Mais surtout Nous voir avec nos lunettes De débiles Partagez Likez Commentez Faites-vous votre propre sauce À pieds vous autres Avec votre grand-mère Sacre Ouais Écrivez-nous dans les commentaires Nous autres ben On teste On teste Discat Pas besoin Au Revoir Sous-titrage 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 Sous-titrage